Bonjour à tous. Alors merci d'être à l'écoute pour cette dernière conférence de l'année 2020, qui est quand même une année particulièrement compliquée pour tout le monde, difficile et douloureuse pour beaucoup d'entre nous. Et donc avoir une pensée pour les personnes qui sont à l'hôpital, pour les personnes qui les soignent, qui les encardent et pour ceux qui ont peur d'attraper la maladie. Et qui est quand même une maladie mortelle, il faut vraiment le dire. Donc merci à ceux qui nous écoutent. Et puis à tout à l'heure. Je vais maintenant vous présenter Stéphane Beau, le professeur Stéphane Beau, qui est un sociologue de métier et qui est professeur de sciences politiques à Sciences Po Lille et qui a avant été professeur des universités à l'université de Poitiers. Et Stéphane Beau fait un travail assez considérable sur ce qui se passe dans les milieux populaires en France et notamment ceux qui sont d'origine immigrés. Donc il va nous parler de la manière dont on décide dans une famille algérienne immigrée en France, dont on décide de l'avenir, du présent et de l'avenir et notamment de l'avenir des enfants. Il va nous parler de ça. Il a édité plusieurs livres, notamment aux éditions La Découverte. Un portrait de famille de la France des Belloums, qui va lui servir de support tout à l'heure. Je le remercie. Et puis également un livre intéressant avec Michel Pialou, qui est édité chez Fayard. Donc 90% du classe d'âge au bac et après. Donc un travail de sociologue sur cette grande question. Ainsi qu'également avec un livre que je trouve intéressant, qui s'appelle « Pays de malheur ». C'est un triste titre, qui est en fait une histoire qui lui est arrivée où il y a un jeune bachelier qui s'est mis en lien avec lui, qui a lu ses livres et quelqu'un d'assez brillant, plutôt brillant, et qui n'a pas réussi à trouver son chemin en France et se débrouille comme il peut aujourd'hui, bien qu'il ait eu un bac avec mention, bien qu'il ait fait deux années de fac et qu'il les ait ratés. Et donc c'est de toutes ces questions-là fondamentales qu'est-ce qu'un jeune des quartiers, comme on dit aujourd'hui, même si je déteste ce titre, dont Stéphane Beau va nous parler avec, j'espère, beaucoup de plaisir et évidemment beaucoup de talent. Alors au nom de Michael Delafosse, le maire de Montpellier, président de la métropole, dans cette belle salle qui est vide puisque nous sommes en période de confinement, mais j'espère que vous êtes nombreux à nous écouter, que ce soit sur Divergence FM, qui est un partenaire avec la maison des sciences de l'homme de l'Université de Montpellier, ou bien sur Internet, n'hésitez pas à poser des questions. Et donc dans le débat qui suivra, la conférence va durer 50 minutes, 55 minutes, dans le débat qui suivra, eh bien je pourrais poser en votre nom les questions que vous aurez envoyées par écrit, soit sur le site Internet, soit par mail, sur le compte de Divergence FM. Voilà, merci, à tout à l'heure pour les questions et bonne conférence. Régalez-vous, vous verrez, ça vaut le coup. A tout à l'heure. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vous remercie, je remercie l'association Lagora des Savoirs pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de venir parler ici à Montpellier de mon travail. Donc j'ai, dans le cadre du cycle de conférences sur qu'est-ce que c'est que décider, j'ai décidé justement de donner comme titre à cette conférence le titre suivant, ce que signifie décider dans une famille immigrée algérienne. Donc dans une courte introduction, je vais prendre un peu de hauteur pour juste dire qu'il n'y a pas de... la décision est un thème qui est traité pas forcément de manière centrale en sociologie, c'est plutôt les sciences de gestion et des organisations. Mais globalement, ce que les sociologues essaient de penser quand ils pensent la décision, c'est que très souvent, cette notion est perçue comme une notion individuelle ou individualisante. Ce sont des individus particuliers qui décident. Là, ce que les sociologues, dans leur travail, dans leurs travaux en général, montrent, c'est que la décision est souvent d'abord le fruit d'une décision collective et surtout, elle s'enracine dans un contexte particulier, un contexte économique, un contexte historique, un contexte social. Et comme je l'ai dit dans la première page de ce PowerPoint, il s'agit de dépasser la conception de la décision qui est à l'œuvre, notamment chez les économistes, dans ce qu'on appelle l'homo economicus. L'homo economicus, c'est un être hyper savant qui passe son temps à calculer et anticiper les événements économiques et qui passe son temps à calculer les avantages et les inconvénients de toutes les décisions qu'il prend. Les sociologues, bien sûr, par rapport à cette machine à penser qu'est l'homo economicus, qui est au cœur de la science économique standard, dite néoclassique. Les sociologues, depuis le début, depuis Durkheim, Mauss ont essayé de montrer que la vie sociale, les décisions, c'était beaucoup plus compliqué que ces simples actes de calcul permanent de l'homo economicus. Alors, deuxième point dans cette introduction, cette question, non pas théorique, mais qu'est-ce que décider signifie ? J'ai trouvé que c'était intéressant de l'exemplifier, de prendre un exemple à partir de cette famille que j'ai enquêtée, qui s'appelle la famille Belloumi, où j'ai retracé sur 40 ans les parcours des huit enfants de cette famille. Et au fur et à mesure de mon enquête, bien évidemment, j'ai vu, j'ai aperçu, j'ai essayé de comprendre comment les destins de ces individus singuliers se sont organisés. Et bien évidemment, ils se sont organisés par rapport à une histoire collective, l'histoire familiale, mais aussi l'histoire algérienne, mais aussi l'histoire française. Donc je vais déployer cela de différentes manières. Donc j'ai pris, donc ça, c'est le livre et son affiche, entre guillemets, sa première page, La France des Belloumi, Portrait de famille, le livre paru en 2018, qui est paru maintenant en poche. Donc voilà le plan de la séance que je propose. Donc il y aura un certain nombre de slides. Justement, peut-être pour ceux qui suivent chez eux par ordinateur, c'est peut-être plus facile. Donc je vais commencer par raconter l'histoire de cette famille pour que vous compreniez un peu les enjeux dont je vais parler. Et je vais réfléchir aussi à l'enquête, mais je ne vais pas être trop trop long. Ensuite, je vais prendre des exemples de cas qui pourraient être pensés sur le thème de la décision. Et je vais essayer de voir comment, justement, on peut élargir le cas d'interprétation pour ne pas rester à ce seul stade de la décision individuelle. Je vais prendre le premier exemple, l'acte d'émigrer en France. Quand M. Belloumi décide d'émigrer en France, comment le fait-il ? À partir de quelles ressources il le fait ? Comment il pense son avenir ? Dans un deuxième temps, je prendrai un autre exemple d'une décision importante, le choix du logement, le choix du logement HLM que M. Belloumi a fait ou a essayé de faire quand il a dû accueillir sa famille qu'il a rejoint en France en 77, sachant que M. Belloumi est arrivé en 71. Ensuite, un autre moment, là, je prendrai deux temps parce que c'est crucial, la question des choix scolaires, la question des décisions scolaires. Donc l'école comme le lieu privilégié d'une série de décisions qu'on peut considérer comme stratégiques, le choix d'école primaire, le choix du collège, le choix du lycée, le choix du supérieur, université, IUT ou autre. Et puis je terminerai par trois autres exemples. Mon exposé sera très exemplifié. Le choix de devenir français pour ceux des enfants qui sont nés en Algérie et qui étaient algériens de nationalité. Et j'interrogerai aussi la notion de qu'est-ce que ça veut dire en milieu populaire de décider d'un métier. Est-ce qu'on décide de manière si facile et anticipée ? Et je prendrai pour conclure un exemple qui m'a beaucoup frappé dans l'enquête. Il y a tout un chapitre dans le livre sur les questions de choix matrimoniaux, les choix du conjoint, le choix du mariage. Et j'ai intitulé ça « Se marier, la grande indécision », c'est un jeu de mots, des filles Belloumi face au mariage et au choix du conjoint. Donc je pense que je tiendrai mes 50 minutes qui m'ont été accordées. J'essaierai de ne pas parler trop vite, contrairement à une mauvaise habitude que j'ai contractée depuis longtemps. Alors, premier point, l'histoire de la famille Belloumi. Cette histoire, elle peut être résumée par un tableau. On le verra tout à l'heure. Mais déjà, quand on fait de la sociologie, j'imagine que peut-être certains d'entre vous connaissent le mot, mais je ne suis pas sûr que vous connaissiez le type d'enquête que nous menons. Donc en deux mots, les enquêtes sociologiques s'appuient sur deux jambes en général, des enquêtes dites statistiques à partir des grandes données de l'INSEE, de l'INED, etc. Et on verra ça aussi tout à l'heure. Et puis des enquêtes dites de terrain monographique où on va à la rencontre des personnes qu'on veut interroger, enquêter. Donc principalement par la méthode de l'entretien approfondie, mais aussi par la méthode de l'observation. Donc cette histoire de cette famille, il faut bien voir que finalement, on connaît très mal. On connaît bien sûr, dans une perspective médiatique, on parle beaucoup de questions d'immigration et d'immigrés, mais l'histoire ordinaire d'une famille algérienne ordinaire, c'était le projet de l'enquête. C'est comme ça que les huit enfants béloumis ont accepté de me parler pendant quatre ans. L'enquête a duré quatre ans et demi, de 2012 à 2017. Et s'ils ont accepté de me rencontrer si longtemps, c'est parce qu'ils avaient envie de se raconter et de raconter une histoire qui finalement n'est jamais dite. Donc premier point, comment j'ai fait pour faire raconter cette histoire ? Ils n'ont pas laissé de traces, il n'y a pas d'archives des béloumis aux archives municipales, départementales ou nationales. Donc j'ai pris mon temps dans chacun des entretiens avec les huit enfants pour qu'ils me racontent à la fois leur histoire personnelle, mais aussi, si possible, l'histoire de leurs parents. Et puis, une fois que j'avais commencé l'enquête, je suis allé voir M. et Mme Belloumis pour qu'ils me racontent eux-mêmes leur histoire, sachant qu'il y avait un problème de méthode. Mme Belloumis, on verra tout à l'heure, est allée jusqu'en quatrième, donc elle parle bien le français, elle le lit bien. À l'époque, le système scolaire n'est pas encore arabisé, le système scolaire est en français. Et M. Belloumis, par contre, comme il est fils de paysan, campagne, mascara, il n'a pas pu aller à l'école, il a fait un peu d'école coranique, mais l'école française, non. Il a été très tôt, vers l'âge de 9-10 ans, employé par son père comme berger. Donc c'est un fils de Fella, comme on dit, très pauvre. Donc il a émigré, on est venu tout à l'heure, donc lui ne parle pas, ou très peu, le français. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, avec son accent, vous êtes l'écrivain. Vous êtes l'écrivain, vous êtes celui qui va aller écrire l'histoire, mon histoire, celle de ma famille, je vous en remercie. Mais quand il a fallu faire l'entretien avec lui, c'était assez compliqué. Ce qui fait que, au bout de trois ans d'enquête, quand je n'arrivais pas à remplir les trous de cette histoire familiale, parce qu'il y avait beaucoup de dates qui étaient incertaines, et ça me paraît assez important de bien cadrer chronologiquement l'enquête, la fille aînée, qui s'appelle Samira, qui est infirmière de formation, devenue cadre de formation en soins infirmiers, est allée voir son père à ma demande, et je lui avais fait une liste de questions, et pendant deux heures ou trois heures, elle a mené en arabe dialectal un entretien avec son père. Et la septième enfant, Amel, assistante sociale, très gentiment, a accepté de traduire, pour moi, en français, les propos tenus en arabe dialectal par son père, avec des annotations très intéressantes. Donc là, c'est juste pour vous montrer que, déjà, faire l'histoire d'une famille ordinaire, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de confiance, et c'est globalement quelque chose qui est rarement fait. Donc, quels sont les caractéristiques ? Je ne sais pas si... Je vais commencer par l'histoire du père. Et il ne faut pas être trop long. L'histoire du père et de la mère, donc j'ai déjà indiqué que M. Benoumi est un fils de paysans pauvres, des plateaux de Mascara. Il est né en 1942. Et donc, très tôt, il travaille. Et la vie est tellement compliquée à l'époque, matériellement, qu'en 60, il a 18 ans, avec deux de ses copains du village, il décide de s'engager dans l'armée française. Pour ceux qui connaissent cette histoire, on est deux ans avant l'indépendance algérienne. Donc, on est en pleine garde d'Algérie. Et bien évidemment, je me suis posé la question de son rapport à la garde d'Algérie. Et c'est intéressant aussi, comme l'histoire part en bas, l'histoire de la garde d'Algérie. La garde d'Algérie, bien sûr, il savait qu'elle existait, mais il n'était pas du tout impliqué, parce qu'il était tellement, on pourrait dire, dans la nécessité économique, qu'il y avait d'autres choses qui le préoccupaient. Et en 60, il s'engage dans l'armée française, non pas pour être un harki, mais pour aller en France faire son service militaire pendant deux ans du côté de Strasbourg. Et quand il revient, c'est de l'indépendance algérienne. Et là, il va faire quatre ans d'armée en Algérie. Et petit à petit, il mène sa vie militaire, puis il devient ouvrier. Il va se marier en 68 et il va émigrer en 71. Et tout à l'heure, je reviendrai sur cette histoire de comment il a émigré. Vous verrez dans le slide qu'effectivement, c'est un immigré de travail ouvrier, manœuvre dans le bâtiment. Il va y avoir une maladie pulmonaire qui s'est aggravée avec son travail dans les chantiers et il va être mis en invalidité à ses jeunes. En 78, il obtiendra un statut cotorep invalidité. Donc là, il y a une photo. C'est la seule photo. L'enquête est anonyme. Je précise. Les Benoumis, c'est un faux nom. C'est un nom d'imprunt parce qu'une famille qui se raconte, bien évidemment, je dois lui assurer une forme de protection. Donc, hors de question de dévoiler les vrais noms et prénoms et les vrais lieux de là où ils habitent. Et depuis deux ans que le livre est sorti, aucun d'entre eux n'a été, entre guillemets, inquiété. Personne ne sait qui c'est. Mais bon, là, la fille aînée m'a donné une photo, qui est une de ses plus belles photos pour elle. Elle, je parlais de 7 ans, 6-7 ans, avec son grand-père paternel, qui était un paysan et qui était aussi un joueur de musique dans son village. C'est pour vous montrer un peu l'ambiance, si l'on peut dire. Et la mère, en deux mots pour comprendre, elle est 10 ans plus jeune. Elle est en 52. Elle est urbaine, alors que M. Benoumi est plutôt quelqu'un de rural, fils de paysan. Son père a été fripié. Sa mère a été employée de maison chez les colons, comme elle dit. Et en 56, et ça, c'est quelque chose que je découvre en faisant l'entretien avec elle, que personne n'en avait parlé au bout d'un an d'enquête. Et le fils aîné, Rachid, qui est avec moi dans l'entretien avec sa mère, découvre stupéfait que quand elle raconte son histoire, elle raconte qu'elle a été adoptée à l'âge de 4 ans par une voisine d'immeuble parce que sa propre famille était vraiment en difficulté avec un père qui était, entre guillemets, très souvent alcoolisé, alcoolique. Et donc, ils ne se sont pas débarrassés d'elle, mais ils ont trouvé une solution pour qu'elle puisse vivre mieux grâce à une voisine qui était en quête d'enfants. Elle a donc vécu pendant 10 ans avec cette mère qu'elle considère comme sa vraie mère. Et malheureusement, en 56, sa mère, en 66, 10 ans plus tard, sa mère adoptive, qui est pour elle sa vraie mère, décède, ce qui fait qu'elle doit arrêter à son grand-dame le collège. Et elle se retrouve dans sa famille biologique. Et là, elle est, entre guillemets, mariable. Elle se marie à 16 ans avec M. Belloumi. Ils se sont rencontrés par des cousins croisés, etc. Donc, l'histoire du mariage est compliquée. M. Belloumi la trouve très belle. Elle, on ne sait pas trop. Mais globalement, c'est un couple qui a pu bien fonctionner. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Donc là aussi, pour vous montrer, j'ai retrouvé sur Internet une photo des bâtiments d'Amos-Taganem où ils habitaient. Donc, c'est pour donner un peu le décor. J'explique toujours ça à mes étudiants de sociologie par rapport justement à ces questions de choix, de décision. Il y a bien tout ce contexte qui fait que l'économique de pauvreté matérielle qui explique beaucoup de choses. Donc, il faut avoir ça en tête pour comprendre la suite de mon propos. Et ensuite, ils vont déménager et ils vont habiter dans cette ville ouvrière et communiste, proche d'une ville-préfecture. Et j'ai trouvé une photo. Donc, on passe des deux endroits quand ils vont immigrer. Alors, le tableau chronologique, il est trop compliqué. Je passe, j'y reviendrai. Je vais commencer par distinguer. Et pour après, on entrera dans le vif du sujet. Pour vous compreniez ce que je vais évoquer, il faut vous ayez un peu en tête l'histoire de la famille. Donc, huit enfants nés entre 70 et 86. Trois aînés sont nés en Algérie. Samira, 70. Leila, 73. Rachid, 75. Cinq cadets sont nés en France. Asdin, Monir, Dalila, Amel et Nadia. Sur les cinq filles, il y a donc deux groupes de filles, les deux aînés et les trois cadettes. Au milieu, les trois garçons. Et au moment de l'enquête, cinq d'entre eux habitent Paris. Donc, c'est facile pour moi. Et deux, près des parents. C'est intéressant, ce sont les garçons qui habitent près des parents. Ce sont les filles qui sont parties en région parisienne. J'y reviendrai. Toutes les filles sont mariées, sauf Amel, l'avant-dernière. Et les deux garçons sont en couple, Asdin et célibataire. Alors, maintenant, je vais aller dans le détail sur ces points que je voudrais développer pour réfléchir, comme ça m'a été demandé, sur, finalement, qu'est-ce que ça signifie ? Comment est-ce qu'on décide, par exemple, d'émigrer ? Est-ce que, M. Belloumi, comment a-t-il pris cette décision, ô combien symbolique, ô combien importante, de quitter sa terre natale, de quitter l'Algérie, devenue indépendante depuis 9 ans, pour s'installer seul, d'abord, en France, comme ouvrier ? On appelle ça l'émigration. Et le sociologue Sayad parle de l'acte d'émigration-immigration. Donc, ce qui est intéressant, bien sûr, pour comprendre pourquoi M. Belloumi a immigré, il faut avoir des données économiques et sociales en tête. Je vais vous montrer cette courbe. Cette courbe, la courbe vers la fin, en noir, c'est l'Algérie. Les Algériens immigrés, en bleu, ce sont les Marocains, et en pointillé, ce sont, en pointillé gris, ce sont les Tunisiens. Donc, qu'est-ce que nous apprend cette courbe ? Elle nous apprend que, finalement, l'émigration algérienne en France, elle ne date pas des années 60, elle a commencé à croître à partir des années 46, et surtout, on voit, à partir de 1962, l'indépendance algérienne, l'Algérie est devenue indépendante politiquement, mais ruinée économiquement, puisque les colons sont partis, puisque tous les cadres économiques et sociaux qui étaient de la métropole française ou français d'Algérie sont partis. Et donc, l'Algérie est exsangue économiquement. Et il y a un accord, dans les accords déviants, il y a une libre circulation des Algériens entre 60 et 68. Ils peuvent entrer en France sans aucune difficulté. C'est libre entrée. Donc, on voit, cette courbe est intéressante, parce qu'on voit qu'effectivement, 71, c'est quasiment l'année où il part. C'est le sommet de l'afflux des immigrés algériens en France. Donc, pourquoi c'est important ? Parce que, bien sûr, la décision de M. Belloumi, elle est totalement contextuelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, les jeunes hommes de 20 ans, 30 ans, ont en tête la France comme le déroi d'eau économique, parce qu'ils voient revenir chaque été leurs compatriotes qui ont immigré depuis quelques années, qui reviennent avec des voitures, avec des transistors, avec des téléviseurs, avec des biens de consommation, dans un pays, l'Algérie, qui manque de biens de consommation. Donc, il y a effectivement un véritable mirage de l'immigration. Donc, pour répondre à la question, bien sûr, cette décision de M. Belloumi, ce n'est pas une décision isolable ou individuelle stricto sensu. C'est une décision qui s'inscrit dans un contexte massif d'immigration des Algériens en France, avec cette idée que la France est perçue, à l'époque, comme une forme d'eldorado, parce qu'il y a bien sûr un tel écart de salaire qui fait que, quand ils reviennent les étés en Algérie, ces immigrés deviennent riches. Et donc, il y a une queue. Dans le livre, par exemple, il me raconte comment le bureau de poste de Mostaganem a été transformé en bureau d'embauche. Et vous avez Renault, Peugeot, les Charbonnages de France, les entreprises de BTP qui se sont installées à Mostaganem et qui ont installé un bureau d'embauche. Et il faut avoir un ticket. Et ce ticket, c'est une sorte de loterie. Et vous êtes tiré au sort. Et vous pouvez partir ou non en France. C'est pour vous montrer la pression à l'immigration. C'est fondamental. Donc, on va revenir à cette question-là. La décision de M. Belloumi d'émigrer, c'est un acte, bien sûr, fondamental, qu'il a sans doute, ça, je n'ai pas des éléments, mais sans doute, bien sûr, qu'il a pensé avec son épouse, Mme Belloumi, parce qu'ils seront beaucoup plus au large. Ils ne vivront pas dans cet HLM de mauvaise qualité, si on peut dire, à Mostaganem. Deuxième point, cette immigration, elle va devenir familiale. Donc, il y a le regroupement familial en 1976. Et dans l'entretien avec Mme Belloumi, c'est particulièrement intéressant le moment où elle me raconte leur acte d'immigration, quand est-ce qu'elle décide de rejoindre son mari, parce que pendant quelques années, 71, 77, pendant six ans, elle va élever ses trois enfants, seule, avec sa belle-mère à ses côtés, avec sa mère à ses côtés dans cet immeuble. Mais voilà, elle n'a pas son mari qu'elle voit un mois, un mois et demi par an. Donc, c'est elle qui va faire une très grande pression auprès de son mari et qui va mettre en balance le couple, imaginer peut-être un divorce pour dire à son mari, maintenant, tu nous ramènes en France. Et comme il y a eu le décret de regroupement familial qui autorise et qui facilite l'arrivée des familles des immigrés en France, c'est un décret important de 76, Mme Belloumi va rejoindre son mari en 77. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que justement, par rapport aux images sociales, aux préjugés peut-être, aux stéréotypes de la femme immigrée qui suit son mari, là où on a au contraire une histoire familiale très originale où cette femme, Mme Belloumi, est entre guillemets actrice de son histoire et elle va peser de tout son poids, faire une sorte de chantage assez fort à son mari pour qu'il se décide à la faire venir. Parce que faire venir des immigrés de la famille, ça veut dire aller rencontrer la mairie, les papiers, avoir un certificat de résidence, etc. Donc, premier exemple, l'émigration, ce n'est pas du tout qu'un acte individuel, c'est un acte collectif. Deuxième exemple de choix à l'importance cruciale, mais pas forcément su sur le moment. C'est l'enquête qui me le dira, parce qu'il obtient, M. Belloumi, un logement HLM 1% patronal en négociation avec l'assistante sociale de l'entreprise de bâtiment où il travaillait à l'époque. C'est elle, l'assistante sociale, qui montre le dossier avec lui, puisque M. Belloumi est, entre guillemets, analfabète. Donc là, il s'appuie sur les ressources de l'entreprise qui, et l'assistante sociale, lui trouve un logement pour loger cette famille ouvrière. Donc, bien sûr, ils ne vont pas le loger dans le centre-ville bourgeois de la ville de Préville à côté. Ils vont loger là où sont logés les ouvriers, à savoir les logements HLM de cette ville ouvrière et communiste. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça, tous les enfants me le diront, c'est que M. Belloumi, comme il est villageois, il y a une communauté algérienne qui est sur place et il ne veut pas être embêté par les voisins, par ses compatriotes, donc qui habitent davantage les tours. Il y a quelques tours au centre, comme on a vu précédemment sur la photo. Et donc, il va se démarquer d'eux. Il va vouloir vivre un peu à l'écart et il va obtenir, justement, de l'assistante sociale, le choix, il va choisir son HLM. Il va décider d'habiter, non pas dans le cœur du quartier HLM, dans les tours avec les autres, mais un peu à la lisière du quartier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un HLM, certes, de quatre étages où je suis allé, où ils habitent toujours, 40 ans plus tard, mais le fait d'habiter à la lisière va avoir des effets sur la sectorisation scolaire des enfants. Ils ne vont pas être scolarisés dans les écoles primaires du cœur du quartier où il y a davantage, déjà à l'époque, d'enfants d'immigrés, mais ils vont être scolarisés dans des bonnes écoles primaires mixtes socialement avec des enfants d'ouvriers qualifiés, des enfants d'employés, des enfants d'enseignants, etc. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ça « Petite cause, grande conséquence » parce que la scolarisation primaire des enfants de Belloumi va sans nul doute être favorisée par cet environnement scolaire relativement favorable socialement. Et autre exemple sur les choix des décisions de logement, Madame Belloumi, elle très tôt souhaite ne pas habiter en HLM et donc elle va tout faire pour avoir un espoir d'acheter un pavillon dans cette petite ville de Sardin. Au bout de deux ans, elle s'est renseignée, elle est allée voir les agences immobilières, elle parle le français, elle négocie avec la banque, elle monte elle-même un projet pour acheter un pavillon et quand le projet est bien ficelé et tout prêt d'être accepté par la banque, patatras, M. Belloumi tombe malade, cotorep, invalidité, donc très forte diminution des ressources attendues, donc la banque ne les soutient plus, donc son pavillon, elle oublie. Et 30 ans plus tard, Leïla, la deuxième sœur, me disait « Mais à chaque fois que je passe devant ce pavillon, ma mère me répète depuis 30 ans « Tu sais, c'est là que j'avais acheté une maison, ça ne s'est pas fait, etc. » Alors là, c'est juste pour vous montrer aussi le travail du sociologue. Donc pour cette donnée un peu de chair et de compréhension, quand j'ai fait tout ce travail sur l'école, j'ai interviewé tous les enfants sur les directeurs d'école, les instits, j'ai réussi à interviewer aussi une des instits, un professeur des écoles de Samira, il est là. 30 ans plus tard, elle continue, Samira, de voir son instit. J'ai fait un entretien passionnant avec cette femme. Et là, c'est Leïla, la deuxième sœur, qui me parle de ce directeur à l'ancienne. C'est pour vous montrer que dans ces années-là, les formes d'encadrement des classes populaires, des jeunes, c'est ce directeur de l'école à l'ancienne avec sa blouse grise, je n'ai pas la photo, je ne peux pas la montrer, mais j'ai la photo, avec des lunettes, quelqu'un de très strict, qui va réussir, pendant deux ans, à cadrer le troisième enfant qui s'appelle Rachid, qui est lui en difficulté scolaire, considéré comme hyperactif, etc. Alors maintenant, j'en viens à la partie la plus longue de mon exposé, parce que c'est là où on est en plein dans les choix individuels et collectifs et des choix contextuels et qu'il faut contextualiser, la question des choix scolaires. Puisque je donne déjà en introduction de cette partie, je suis passé vite sur les tableaux synoptiques parce que c'est trop long, mais globalement, les cinq filles Belloumi, avec un père analfabète, une mère qui s'arrête en quatrième, les cinq filles Belloumi vont toutes obtenir des diplômes supérieurs, Bac plus 3, Bac plus 4. Donc statistiquement, elles sont la petite minorité de filles d'immigrés qui réussissent, surtout les deux aînés, dans un contexte pas facile et qui ont des résultats, ce qu'on oublie toujours, c'est que, bon, certes, elles n'ont pas fait l'agro, mat-sup ou l'ENA, mais venant du milieu social d'où elles viennent, connaissant les caractéristiques des familles, statistiquement, leur réussite scolaire est très improbable. Donc ça m'a beaucoup intéressé, d'une part, la belle réussite scolaire de ces cinq filles et d'autre part, en contraste, la réussite scolaire des garçons, beaucoup moins affirmée puisque aucun des garçons n'a un bac général. Celui qui est plus diplômé, Asdin, a un bac pro. Mounir, qui est le troisième, qui est né en 81, il a raté son BEP et Rachid, comme je l'ai dit, a redoublé deux fois et s'est arrêté en fin de quatrième. Donc il est ce qu'on appelle un non-diplômé. Et donc, cette famille, elle est bien sûr caractérisée par ce dualisme des résultats scolaires entre les filles et les garçons, mais ce qui m'avait aussi beaucoup intéressé, et peut-être que dans les questions je répondrai à pourquoi cette famille, c'est que finalement aussi, les cinq filles, bien sûr, ont des emplois correspondants de cadres moyens, ou cadres moyennes, dans la fonction publique souvent, dans le social, dans la santé, mais les garçons, malgré leur absence de diplôme, ont réussi à s'en sortir, comme ils disent, à passer entre les gouttes du chômage et de la précarité, puisque l'un a devenu chauffeur de bus RATP et les deux autres sont devenus vendeurs, commerciaux, et quasiment n'ont pas été au chômage, sauf peut-être ces dernières années, mais quand je fais l'enquête, ils ont eu une vie de travail, une vie active presque continue. Donc, d'après ce que j'ai dit, bien évidemment, il faut revenir sur cette question absolument centrale de l'école, des parcours scolaires, des trajectoires scolaires, parce que ce sont elles qui déterminent de manière extrêmement rigide et stricte les destins professionnels. Donc, j'ai pris dans le livre et dans l'enquête beaucoup de temps pour leur faire raconter justement l'école. Alors, première chose à dire, de manière un peu plus générale, je sors du cas spécifique de cette famille pour dire qu'on sait très bien que l'école est un endroit où un ensemble de stratégies se déploie et plus que jamais aujourd'hui avec l'allongement des scolarités et l'accroissement de la compétition scolaire, mais les familles populaires, pendant très longtemps, une de leurs caractéristiques centrales, c'est qu'elles s'en remettaient à l'école. C'est-à-dire que c'était à l'instit aux professeurs de juger, bon ou pas, la poursuite d'études en sixième, la poursuite d'études après la troisième, parce que les parents, faute de capital culturel, faute de diplôme, s'estimaient incompétent. Et donc, ce qu'on voit depuis 30 ans, donc vous avez cité tout à l'heure le livre 80% au bac et après que j'ai écrit en 2003, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, on a depuis une vingtaine d'années un changement majeur, à savoir que les familles populaires, les familles ouvrières, se sont mis par nécessité à s'intéresser à l'école. Elles ne sont pas devenues forcément des familles stratèges scolairement, mais elles ont dû mettre le nez là-dedans, s'intéresser à l'école, s'intéresser à l'orientation, aller voir au CIO, etc. Alors, pour les familles immigrées, le cas est un peu particulier parce que, bien sûr, Mme Belloumi s'est arrêtée en quatrième, M. Belloumi n'a pas fait d'études, donc eux, le système scolaire, français, ils ne le connaissent quasiment pas. ce qui est très intéressant dans le cas de ces familles, c'est bien sûr les enfants qui vont s'autodéterminer scolairement, ce sont eux qui vont prendre les aînés notamment, les décisions dans un premier temps et ensuite, les deux sœurs aînées vont devenir les parents scolaires de leurs cadets et de leurs cadettes. Et donc, en matière de décision, on va prendre des exemples qui montrent justement comment ça s'est arrivé. Premier exemple, donc la fille aînée était première en Algérie au CP et quand elle arrive en France, au milieu de l'année, bien sûr, elle ne parle pas un mot de français et elle va redoubler bien sûr son CP, elle va prendre un an de retard, comme on dit, et puis sa scolarité va se dérouler de belles manières. Elle ne va pas être excellente élève, mais elle va être une bonne et très bonne élève petit à petit et très investie dans son travail. On a fait une conférence il y a une semaine avec des formations continues et des enseignants de sciences économiques et sociales, elle était là et elle a dit une expression que j'ai trouvée jolie, elle disait durant toute mon enfance et jeunesse, mes amis, c'était les livres parce qu'elle n'avait pas le droit de sortir, elle avait un double travail scolaire et à la maison et son seul moment de récréation et son seul plaisir, c'était la lecture. Donc elle est venue une grande lectrice en cinquième, c'est elle qui gagne un prix, en quatrième, elle gagne un prix de poésie, elle écrit aussi, un prix de poésie de sa ville, en cinquième, elle raconte comment toute fière, elle est la seule de l'école, de sa classe à pouvoir réciter par cœur une chanson de brassin, ce qu'elle a beaucoup aimé, bon bref, elle a un rapport à la culture qui se constitue assez vite et qu'elle va transmettre à ses frères et soeurs. Donc quand elle arrive en troisième, déjà, elle décide de continuer et là aussi, cette décision de continuer, elle n'existe pas de manière individuelle parce que pour continuer, sa mère veut déjà la faire arrêter de l'école pour la marier, elle s'est mariée à 16 ans, madame Belloumi, et pour sa fille, paradoxalement, on pourra y revenir dans les questions, elle décide de continuer cette logique-là et c'est un professeur de français de sa classe de troisième qui vient frapper à la porte du H&M et qui vient dire à monsieur, madame Belloumi, notamment à monsieur Belloumi, qu'il est inenvisageable pour lui que Samira ne continue pas au lycée. Donc, il parvient à convaincre les parents, Samira, il ira au lycée. Mais quel lycée ? Là, c'est intéressant de voir que dans l'entretien, Samira a choisi, elle a fait un choix, elle a décidé de ne pas être dans le lycée du secteur qui est un lycée proche du quartier H&M, un lycée plutôt de recrutement populaire. Elle veut sortir de ce monde parce qu'elle a 15 ans, elle souffre de l'environnement. Bon, il y a un tas de problèmes dans l'immeuble, elle a récupéré un jour la voisine du dessus qui avait pris un coup de couteau donc elle a dû appeler le SAMU, donc elle a vu des choses pas drôles sans compter l'arrivée de la drogue dure à l'époque, l'héroïne dans le quartier. Donc, elle veut ouvrir sa vie, ouvrir son horizon et elle découvre en allant à l'ONICEP qu'un lycée bourgeois, le lycée Victor Hugo de Préville a ouvert une option arabe, troisième langue. Donc, là, il y a un extrait d'entretien où elle raconte ça. J'avais envie de continuer l'arabe parce que j'avais appris petite et j'avais envie de profiter de cet acquis. Et en même temps, ça lui permet, comme elle dit, pour montrer à ses parents que ne s'est pas renié. Donc, c'est elle qui choisit totalement d'elle-même cette décision essentielle de quitter le lycée de secteur pour entrer dans ce lycée. Pourquoi c'est important ? Parce que bien sûr, en allant dans ce lycée bourgeois Victor Hugo, elle va rencontrer d'autres milieux sociaux. Elle va rencontrer ce qu'on appelle l'altérité sociale. Elle va se frotter à eux, entre guillemets. Elle va vivre une année de seconde extrêmement compliquée parce qu'il faut qu'elle s'adapte. La seule crise qu'elle a eu, conflit ouvert avec sa mère, c'était à propos d'un jean 501 Lévis parce que toutes ses copines étaient habillées avec des vêtements assez chics et assez chers. Elle, elle avait peu de vêtements à pouvoir mettre. Le djinn, ça permettait de passer, on pourrait dire, la rampe dans ces lieux parce que le lycée, ce n'est pas uniquement du savoir des profs, c'est aussi la confrontation avec ses pères, P-I-R-S, et elle vivait douloureusement cette confrontation. Donc, premier choix. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est la comparaison entre ces choix. Samira, elle, va choisir stratégie, on pourrait dire, de fuite individualiste pour réussir ce lycée bourgeois avec option arabe troisième langue et à l'opposé, sa sœur qui a trois ans de moins, Leïla, quand je fais l'entretien avec elle une semaine plus tard, je lui fais raconter la même chose, je me disais, moi, je n'étais pas comme Samira, je ne voulais pas aller dans ces bourgeois, moi, j'aimais cet environnement populaire et j'ai choisi le lycée de secteur et elle me dit en blaguant, Samira, elle n'aime pas trop le populo. Donc, c'est intéressant aussi de voir que dans une même famille, dans une même fratrie, deux sœurs qui ont trois ans différentes différences, elles ont des réactions différentes, donc là, je n'ai pas le temps de développer, mais bien évidemment, c'est très lié au fait que Samira s'est vécue comme école-maison, elle a vécu une enfance très cloisonnée, si l'on peut dire, l'école et la maison, alors que celle qui suit, Leïla, m'a tout de suite dit j'ai compris que ma sœur s'était laissée enfermée dans la maison, donc dès qu'elle a 6-7 ans, elle est allée courir vers l'extérieur et une très belle anecdote, ils sont bien sûr musulmans, mais quand elle a 7 ans, elle fait des pieds et des mains pour obtenir de sa mère, elle décide d'aller au catéchisme parce qu'aller au cathé, c'est aller avec ses copines et c'est à l'extérieur et après, ce sera le cathé, ce sera l'athlétisme, après l'athlétisme, ce sera l'animation, après l'animation, ce sera le stand de la fête de l'Huma à 14-15 ans qu'elle tient, ce sera la lutte politique, Mandela, la Palestine, etc. Donc les deux sœurs sont construites très différemment et font bien sûr des choix scolaires extrêmement différenciés. Troisième point, ces choix, bien sûr, les garçons, même s'ils n'ont moins réussi scolairement et largement moins réussi scolairement, dès qu'on creuse un peu ces histoires, on s'aperçoit que là aussi, il y a eu des choix. J'ai pris deux exemples. En sixième, le dernier des garçons, né en 81, Mounir, en fait, qui a raté son BEP quelques années plus tard, quand il arrive en sixième, c'est sa sœur, Leïla, qui fait son orientation de sixième et avec lui, et au vu des résultats scolaires qui sont bons à primaire, c'était un bon élève de primaire, elle lui fait choisir, c'est elle qui décide de lui faire choisir allemand et latin comme option. Donc ça veut dire que, bien sûr, c'est les options du haut de la classe, de la tête de classe, ça veut dire qu'il avait un niveau suffisamment bon, mais que ces stratégies scolaires, elles existent dans la famille et elles sont portées par les sœurs aînées, soit Samira, soit Leïla. Deuxième exemple, le choix important pour les garçons, Asdin était un bon élève aussi au collège, il entre au lycée en seconde générale, et là, il me dira qu'effectivement, il a, comme il dit, déconné le premier trimestre, il n'a strictement rien fait, et le lycée, sans pitié, le renvoie, et il est orienté en lycée professionnel. Et là, c'est la mère qui intervient, donc il connaît quand même la hiérarchie du système scolaire, et qui l'empêche d'aller dans un lycée professionnel du public, parce que c'est l'antichambre du chômage et des formes d'entraînement, voire de délinquance, elle connaît ça déjà à sa manière, ça fait déjà 20 ans qu'elle est en France, et elle va choisir un lycée privé qui va lui être conseillé par une femme où elle travaille de temps en temps comme femme de ménage. Donc vous voyez, c'est intéressant aussi de sortir de cette vision des familles immigrées en clos sur elles-mêmes, clos sur elles-mêmes, etc. Non, ils ont des antennes sociales qui vont développer à partir de leurs petits capitaux, leurs petites ressources qu'ils ont acquises ici ou là. Pour finir, dernier choix, le choix ô combien crucial, c'est le choix de Samira après son bac, qu'elle a obtenu avec une mention bac B, bac ES de l'époque, dans ce lycée de Victor Hugo. Bien sûr, comme elle est lectrice depuis très longtemps et qu'elle a beaucoup lu de romans, etc., elle aurait rêvé d'être institutrice, d'être professeure notamment de lettres, mais elle s'est interdite de ce choix. Elle s'est interdite parce que pour ses parents, c'est l'aîné, c'est absolument irréaliste, c'est impossible, la faculté, c'est un grand univers, c'est mixte, ça paraît comme un univers un peu flou et dangereux et donc elle sait que ses parents ne lui autoriseront pas à aller là. Donc elle anticipe, si l'on peut dire, le choix, le veto de ses parents et elle va, comme elle dit, trouver un métier qui leur plaît et donc infirmière, ça lui paraît bien. Elle a fait un bac ES, un bac B, ça ne correspond pas exactement, elle pourrait faire un bac B ou D ou C ou S, peu importe, mais elle rencontre une copine marocaine dans le bus qui lui raconte qu'elle va passer le concours d'infirmière étant bac ES, en bac B comme elle et elle s'aperçoit que c'est possible et là elle est toute fière, elle va avoir un dossier et elle dit à sa père en rentrant finalement je vais faire infirmière et elle obtient le concours et son père est très rassuré parce que comme il dit ça c'est un métier bien, soigner les gens et puis c'est un métier fait pour les femmes. Donc là aussi dans les choix, dans les décisions scolaires et les décisions d'orientation, il y a aussi pèse sur la famille comme beaucoup de familles bien sûr, c'est représentation du monde social, sexué, infirmière, c'est bien. Et après bien sûr, Samira me dira que bien sûr au départ ce n'est pas son choix, ce n'est pas quelque chose qu'elle a envie de faire mais elle est passée par cette petite souris pour continuer ses études, etc. Et après ce n'est pas un hasard si elle va faire sans arrêt la formation continue et aujourd'hui la formation continue et aujourd'hui elle est inscrite en thèse. C'est donc toute sa vie elle a voulu rattraper cette envie qui a été cette frustration. Tout à l'heure j'ai oublié de vous dire mais toute cette enquête de terrain bien sûr elle s'appuie où elle entre en résonance comme on dit avec des données statistiques. Là je donne cette très belle courbe faite par mes collègues Mathieu Hichoux et Marco Auberti dans Population 2014. Ils interrogent 1800 personnes en questionnaire en Seine-Saint-Denis et la question c'est aspiration en ordonnée, probabilité d'aspiration à des scolarités hautes après le bac et en abscisse c'est le niveau de diplôme des parents. Et on peut regarder juste la première colonne à gauche les immigrés pour ceux qui n'ont pas des parents immigrés qui n'ont aucun diplôme 0,6 donc près de 60% des parents immigrés qui n'ont aucun diplôme aspirent pour leurs enfants à des niveaux d'études supérieurs après le bac. Pour les familles françaises dites natifs on n'est à même pas 8%, 8%, 60% et cet écart va bien sûr se réduire au fur et à mesure que le niveau de diplôme des parents va augmenter. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que fondamentalement une des caractéristiques particulières des familles immigrées par rapport aux familles populaires c'est le fait qu'en matière d'orientation scolaire d'aspiration scolaire ces aspirations sont bien sûr très souvent dans une logique d'inflation et on peut parler d'irréalisme scolaire par rapport à ça qui n'est pas sans poser problème d'accord ? bien sûr pour certains enseignants pour certains conseils de classe quand les parents sont si déconnectés où il y a une telle déconnexion entre les résultats scolaires des enfants et les possibilités d'aller par exemple en lycée général. Dernier tableau intéressant je ne vais pas sur les détails mais l'enquête panel c'est une très belle enquête qui suit les enfants de la 6ème à la terminale là c'est une enquête panel de 95 donc ça correspond à la génération des cadettes des Belloumis quand on regarde la colonne enfants d'immigrés du Maghreb on n'a que 63% des enfants qui sont à l'heure c'est-à-dire que 37% ou 36% des enfants d'immigrés maghrébins ont redoublé au moins une fois à l'école primaire alors que pour les parents français c'est 81% même pas 20% et quand on voit la différenciation en fait c'est à droite à gauche 56% pour les garçons 70% pour les filles donc il y a 14 points d'écart c'est-à-dire que les filles 70% sont à l'heure 56% des garçons sont en retard ça veut dire que 44% des garçons d'origine maghrébine pour le panel de la DEP de 95 sont redoublés donc ça veut dire que les réussites ce que je veux dire à travers ça c'est que les réussites scolaires des garçons et des filles chez les Belloumis ça correspond à un mouvement général ce n'est pas une aberration statistique et là vous avez aussi un très beau tableau sur le taux de bacheliers vous voyez que c'est les enfants d'origine asiatique qui sont les plus haut placés en revanche pour les enfants d'Afrique subsaharienne 84% des filles sont bachelières 61% seulement des garçons on a un écart de 23 points bacheliers c'est bac techno bac pro bac professionnel et bac général c'est l'ensemble des bacheliers alors maintenant pour ne pas être trop trop long là aussi pour illustrer même si c'est anonyme j'ai réussi à trouver des photos de ce lycée bourgeois de Préville j'ai réussi aussi à trouver des photos un an avant d'une classe de ce lycée pour vous montrer comment les filles sont habillées pour vous montrer bien sûr l'écart bien sûr des styles de vie et des habits selon les milieux sociaux voilà où Samira est allée alors autre décision intéressante à contextualiser cette question de la naturalisation française je vous ai dit que à peu près pas à peu près trois enfants sont nés en Algérie donc de fait quand ils arrivent en France et jusqu'à la majorité ils sont algériens nationalités et quand on regarde 30 ans plus tard on s'aperçoit que les deux filles aînées toutes les deux sont devenues françaises par naturalisation et elles l'ont fait très tôt lors de leurs études en première terminale parce qu'elles ont compris assez vite en discutant avec leurs copines que pour devenir institutrice pour devenir infirmière etc. pour un certain nombre de métiers féminins il fallait être française donc elles demandent leur naturalisation monsieur Belloumi pour la première naturalisation est hésitant il n'aime pas trop parce qu'on est quand même quelques années après l'indépendance ils sont très attachés à l'Algérie mais il cède quand la fille est née il lui dit écoute c'est pour moi c'est pas pour être française complètement mais c'est pour obtenir plus facilement un emploi donc il accepte cet argument ce qui est intéressant et donc j'enchaîne sur le 5.3 c'est que le fils Rachid lui va refuser et quand il va me voir la première fois il va me montrer son passeport algérien passeport vert avec fierté en disant je suis resté algérien et bien sûr j'ai pas le temps parce que 5 minutes de m'arrêter s'il est resté algérien c'est pour un certain nombre de raisons et lui bien sûr il peut pas être tenté de demander à la nationalité française pour poursuivre des études supérieures et avoir un métier compatible parce qu'il n'a pas fait d'études et donc il ne veut pas entrer dans cette logique là et puis je ne l'ai pas dit mais 8 enfants c'est le seul qui a posé à un moment donné des problèmes parce qu'il a été entre 16 ans et 22 ans dans des logiques de violence de bagarre de délinquance pas liée au trafic de drogue mais voilà il s'était quelqu'un reconnu des services de police comme on dit aujourd'hui il a fait 6 mois de prison ensuite il s'est rangé mais durant ces années dures violentes où l'humain reconnaît qu'il était absolument ingérable entre guillemets il a beaucoup rencontré les policiers de Sardin il a fait des stages prolongés au commissariat donc il a souvent vu que le bleu blanc rouge c'était avant tout des policiers qui dans le stade des commissariats dans l'instinct des commissariats pouvaient ne pas le traiter toujours très agréablement donc lui il a resté français donc ne serait-ce que cette idée toute simple devenir français c'est pas quelque chose comme ça qui s'impose naturellement et pour vous montrer un exemple dans le livre j'insiste sur ce moment très intéressant où Samira me raconte sa demande de naturalisation mais elle me raconte aussi l'hostilité que ça a pu provoquer chez cette dame qui à l'état civil l'accueille de manière un peu rude puisqu'elle va d'emblée ce qui n'est pas dans son droit lui demander de changer de prénom parce qu'elle s'appelle Samira Belloumi et que ça sonne trop entre guillemets arabe donc cette femme de l'état civil va prendre sur elle pour lui faire cette déclaration qui est plus que malheureuse en tout cas qui a beaucoup blessé bien sûr Samira Belloumi parce qu'elle était assez contente malgré tout de demander de naturalisation française et elle s'est trouvée confrontée à un personnel notamment cette femme qui l'a on va dire très mal accueillie et donc ça aussi c'est important pour comprendre ce qu'on appelle l'intégration il faut comprendre qu'il y a des forces naturelles d'intégration à l'école mais il y a aussi des contre-forces il y a des gens qui ne veulent pas si on peut dire qui résistent à cette intégration alors dans le temps qui me reste décider d'un métier je vais aller assez vite mais en deux mots on ne décide pas d'un métier c'est toute une histoire qui vous conduit pour essayer d'approcher tel ou tel métier avec bien sûr un système de contraintes lié aux études qu'on fait mais en deux mots j'ai déjà évoqué le cas de l'infirmière pour Samira mais des deux autres soeurs Leïla et Amel si elles décident comme elles disent de travailler dans le social c'est parce que toute leur enfance adolescence elles l'ont passé dans cette ville ouvrière et cette ville communiste et que très tôt parce que ça leur plaisait parce que ça leur emportait de l'argent elles sont devenues animatrices animatrices de sang de loisirs animatrices de colos Amel m'a fait un très bel entretien où elle raconte toute sa découverte en tant qu'animatrice de la Bretagne de la Haute-Savoie de l'Auvergne et puis elle me dit comme ça et ça c'est un point qui mériterait une thèse c'est quand même beau la France parce que beaucoup de jeunes de quartier restent dans leur quartier mais ils ne connaissent pas et donc le fait de sortir en étant animatrice et donc à ce moment-là elle s'aperçoit dans ce travail à côté quand elle est lycéenne et étudiante que le social c'est intéressant qu'on se sent utile qu'on se sent désiré si on peut dire et qu'on a une fonction sociale donc les deux bien sûr du fait même de cette socialisation résidentielle vont entrer dans ces métiers sans se poser aucune question et en étant très dans un métier vocationnel par exemple Leïla elle a fait un DUT de carrière sociale elle a fait une licence et une maîtrise de sciences d'éducation elle aurait pu aller encore plus loin mais elle était très heureuse très vite ensuite d'entrer dans des structures comme les missions locales et autres parce que son objectif son idéologie au sens du terme c'est d'aider les autres de donner la main de tendre la main vers ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir un parcours assez rectiligne comme elle et dernier exemple entrer à la RATP cette décision le fait que maintenant Asdin soit casé quand il revient avec son costume à la RATP monsieur Belloumi pleure parce que c'est la sécurité d'emploi alors que pendant entre 18 ans et 24 ans Asdin a erré si l'on peut dire s'est beaucoup cherché et c'est sa soeur Leïla qui vient le chercher à la demande de son père qui le sort de sa sardin qui l'emmène à Paris et qui lui montre tous les métiers possibles et qui lui dit qu'est-ce que t'as-tu à faire mais il aime conduire conduire on regarde ah bah tiens pourquoi pas je conduirai un bus pourquoi pas et la RATP pourquoi pas et elle l'aide et cette décision elle n'est pas individuelle elle est collectif ce sont les deux qui vont permettre pour Asdin d'entrer à la RATP et je finirai bien sûr par le plus la grosse affaire de la famille bien évidemment c'est la question du mariage donc justement à l'inverse je refuse de parler des décisions parce qu'au contraire toute l'histoire familiale notamment du côté des filles c'est comment ces cinq filles ont essayé de négocier pied à pied jour par jour parfois à l'imposition à la pression maternelle de reproduire le modèle du mariage avec un entre guillemets algérien musulman correspondant et surtout éviter la mésalliance la pire qui soit à savoir avec un non musulman donc il va y avoir dans tous les entretiens des très fortes tensions liées à cette question du mariage et donc la grande indécision dans un premier temps la fille aînée va résister et va résister à chaque fois y compris en fin de troisième année d'infirmière elle voit débarquer dans sa chambre d'internat un algérien qui dit je viens vous épouser mais qu'est-ce que vous faites là c'est votre mère qui m'a dit que vous habitiez là donc elle les conduit gentiment mais la fille qui a quand même de la ressource parallèlement a noué une relation amoureuse une amourette en vacances avec un autre enfant d'immigré à Mostaganem et elle va court-circuiter la demande et puis elle va effectivement de guerre-lasse se marier avec cette personne ce jeune homme dont elle est par ailleurs amoureuse et ce mariage ne va pas durer bien évidemment parce qu'ils sont trop différents et au bout d'un an ils vont divorcer et à 24 ans Samira va pouvoir vivre de manière libre puisqu'elle est divorcée donc elle a un statut et la seconde elle est là va décider de reporter l'âge au mariage puisqu'elle va se marier le plus tard possible vers 38-39 ans et avoir un enfant à cet âge-là parce qu'elle ne supportait pas la pression que sa mère faisait peser donc ce qui est intéressant c'est que sur ces questions de l'indécision c'est les filles les garçons eux sont libérés de cette pression puisqu'ils vont vivre en couple la plupart d'entre eux vont vivre en tout cas Rachid et Mounir avec des femmes dites françaises mais ils ne vont pas se marier avec elle mais ils vont avoir des enfants ils vont être avec eux mais sans aucune contrainte parce que le mariage pour un homme algérien d'origine algérienne avec une fille et une femme française est entre guillemets licite je finirai parce que j'ai déjà été un peu long sur cette question bien sûr non pas théorique mais j'espère avoir pu vous montrer ou vous suggérer que bien évidemment ce langage de la décision avec tout ce qu'il suppose comme armature intellectuelle comme choix rationnel bien évidemment ne fonctionne pas de cette manière quand on étudie de près une famille populaire il faut avoir bien sûr restitué tout l'ensemble du système des contraintes pour comprendre comment ces logiques de décision individuelle s'inscrivent d'abord dans une histoire et dans un système de contraintes qui pèse fortement et qui contraint très strictement les choix des uns et des autres merci de votre écoute et je suis je serai heureux de répondre à vos questions bon écoutez professeur merci de cette conférence absolument passionnante c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entrer dans la science par des études de cas et par des choses très concrètes très factuelles vous avez dit que ça avait quand même été plus de 4 ans d'interview un travail de précision et qui n'est pas forcément facile à vivre y compris pour ces familles là pour ces personnes là on aurait les rendez-vous être présents ce que vous avez expliqué sur la manière dont finalement les deux filles aînées se sont organisées pour que vous puissiez quand même entendre leur père qui ne parlait pas le français en tout cas pas suffisamment donc cette vision sur la recherche scientifique dans le domaine de la sociologie ce ne sont pas que des des ce que vous avez dit au début des grands schémas mentaux qu'on essaie d'adapter au réel l'objectif de la sociologie c'est quand même de faire en sorte que le réel devienne des concepts qui tiennent à peu près debout mais qu'on passe par des études de cas on passe par quelque chose finalement qui semble très simple et qu'il est quand même difficile d'agréger comme du savoir et comment faire donc ma première question serait comment faire pour que ce savoir ces connaissances passe dans la formation de nos jeunes et notamment de ces jeunes on va dire d'origine immigrée parce que là on est sur la première génération on est sur la seconde génération les aînés les parents c'est la première génération donc on a parlé de la deuxième génération mais aujourd'hui on voit bien que c'est compliqué pour la troisième génération qui eux n'ont pas le référent ou en tout cas mal le référent du bled ou de c'est les vacances moi j'en ai connu qui partaient qui sont qui brandissent dans les stades les drapeaux verts de l'Algérie et et qui et pas les drapeaux français et qui ont même une certaine forme de refus mais qui partent à 10-12 ans au bled ça va mais qui ils veulent plus y aller à 18-20 ans parce que d'un seul coup ils ont compris que finalement c'était plus confortable ici voilà par rapport à cette question des drapeaux algériens etc qui offusent bien sûr toute partie de nos concitoyens en disant vous voyez qu'ils ne sont pas français ils brandissent les drapeaux algériens ils brandissent les drapeaux marocains il y a une expression que j'aime bien de l'écrivain indien-anglais qui s'appelle Sandman Rushdie à l'évertisseur satanique qui parle des patries imaginaires ce qui est intéressant c'est qu'en fait beaucoup d'entre eux vont s'inventer une autre non pas une autre nation mais s'inventer cette patrie imaginaire parce que leur problème c'est bien sûr de trouver leur place dans la cité française donc le cas de cette famille Belloumi est intéressant parce que eux c'est à dire le titre que j'avais au départ suggéré à l'éditeur c'était prendre sa place en France ou gagner sa place en France parce que justement ça se fait naturellement et pas entièrement naturellement parce qu'il faut l'exemple de naturalisation le montre bien c'est à dire qu'en fait tout le monde bien sûr en France n'est pas raciste mais il est dans certains endroits de la société dans ces bureaux d'état civil par exemple bien sûr pas tous mais il peut y avoir des personnes mal intentionnées avec des petites remarques etc donc leur parcours bien sûr est différencié selon le sexe mais c'est quand même un parcours de combattants pour sortir pervenir à sortir les gens de leurs préjugés parce que effectivement il y a un préjugé anti-maghrébin qui est lié en partie uniquement mais sans doute à ce traumatisme de la guerre d'Algérie à Montpellier l'importance des pieds noirs je ne dis pas qu'ils sont tous anti-algériens loin de là mais cette perte de l'Algérie française ça a été pour beaucoup de personnes et surtout les conditions de départ les conditions dramatiques du départ cette guerre civile l'OAS le FLN à la fin ça a été bien sûr extrêmement perturbant donc il y a quand même effectivement une mémoire douloureuse mais ce qui m'a semblé intéressant c'est de dire qu'effectivement le plus important je ne pense pas que ce soit cette question de mémoire le plus important c'est comment ces gens se sont construits donc un des résultats pour moi de cette enquête c'est bien sûr ça a tenu un certain temps aujourd'hui je pense que ça se dégrade mais bien évidemment parce qu'on avait un système scolaire mais pas qu'un système scolaire on avait des associations dans les quartiers populaires on avait un certain nombre d'institutions qui faisaient tenir tout ça ensemble aujourd'hui on le voit bien il suffit d'enquêter aujourd'hui dans des quartiers HLM on voit bien qu'une partie de ces structures d'encadrement a disparu et il se trouve qu'il y a deux jours je faisais un cours un cours en retard d'un rattrapage à Poitiers sur de sociologie des religions donc j'ai fait tout un cours de trois heures sur les trajectoires de djihadistes et on s'aperçoit que bien sûr ces trajectoires de djihadistes elles sont très fortement marquées par le fait qu'effectivement ils ont grandi dans des cités HLM qui sont très différentes de ces débiles et puis on a un très grand changement avec l'arrivée d'internet et de ces prières et de cette offre religieuse qui surgit comme ça fondamentalement abruptement dans ces familles et vous avez je vais me permettre de citer ce livre de Bonnelli et Carrier sur la radicalisation fabrique la fabrique de la radicalité c'est un livre publié au Seuil en même temps que le mien en 2018 qui est un livre absolument passionnant puisqu'ils vont montrer que parmi les mineurs qui ont voulu entrer dans le djihad vous avez ces populations d'anciens délinquants qui se rachètent une morale et une paix si on peut dire à travers cette purification religieuse mais il y a aussi un tas de ces enfants d'immigrés qui étaient des bons élèves qui étaient très tenus dans les familles et qui vont s'effondrer quand ils arrivent au lycée en seconde l'équivalent de ce qu'a vécu Samira 20 ans plus tôt mais là il n'y a personne pour les aider et ils sont tellement déstabilisés par ces échecs scolaires en seconde les parents sont complètement désorientés qu'ils vont se réfugier dans internet et que l'offre religieuse qui leur parvient leur redonne un sens à leur existence et cet engagement de le djihad correspond profondément à cette déstabilisation je pense qu'effectivement aujourd'hui si on veut travailler sur l'éducation la question du choix de l'entrée en seconde c'est un moment absolument crucial c'est un rite de passage très important dans la construction des jeunes d'aujourd'hui Oui merci j'ai une question une personne s'intéresse vous avez fait une remarque sur la manière dont Madame Belloumi la maman finalement qui est une femme assez émancipée au bout du compte extrêmement courageuse extrêmement déterminée qui a porté sa famille et notamment son mari pourquoi vous la a-t-elle voulu au départ que sa fille aînée fasse pareil qu'elle alors ça c'est une question fondamentale j'ai un élément de réponse je n'ai pas une preuve absolue mais j'ai un faisceau d'indices on va dire en fait on ne peut pas comprendre ces familles immigrées si on ne comprend pas comment elles s'installent localement là où elles habitent là où elles habitent j'ai dit c'est la lisia du quartier mais Madame Belloumi est on pourrait dire non pas l'intellectuelle du groupe mais elle est celle qui a le plus de facilité dans la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit et comme vous le savez sans doute les femmes maghrébines les mères maghrébines sont aussi dans des formes de sociabilité féminine très développées l'après-midi beaucoup d'entre elles se rencontrent et le quartier général de ces femmes me dit Leila avec humour le QG de la famille c'est la cuisine et dans la cuisine de Madame Belloumi il y a ses copines de quartier et justement qu'est-ce qui se joue dans ces moments de discussion qui se font sur toute une année ou sur des années c'est bien sûr en tant que mère on discute des devenirs des enfants des filles et des garçons et les devenirs des filles de ces femmes scolairement sont moins bons que celles des filles Belloumi donc elles vont arrêter l'école la plupart d'entre elles vers 16, 17, 18 ans avec un BEP un bac pro etc elles vont ou non se porter sur le marché du travail et beaucoup d'entre elles vont se marier assez jeunes et donc fondamentalement les filles Belloumi dérogent à cette règle elles sont plus hauts socialement elles sont engagées dans des carrières scolaires universitaires dans des carrières universitaires elles sont bien sûr jalousées implicitement inconsciemment de manière non dite par les copines de Madame Belloumi et la manière pour elle de rappeler à l'ordre Madame Belloumi c'est dire hé c'est pas le tout hé le mariage parce que c'est ça qui est la valeur suprême et donc Madame Belloumi on peut supposer que bien évidemment elle va être la plus elle va être fragilisée des coups de pression comme disent les filles elle nous mettait des coups de pression mais ces coups de pression étaient bien sûr très liés à cette sociabilité féminine où la norme des filles équivalentes de ces filles Belloumi c'était le mariage assez tôt vers 19-20 ans et donc plus les filles Belloumi continuaient leurs études sans être mariées plus la pression le rappel à l'ordre si l'on peut dire se faisait de la part des groupes locaux des groupes locaux ce qui fait que par exemple j'avais fait un entretien il y a quelques années avec une fille des Ardennes qui s'appelait Naïma très sympa qui était en maîtrise d'histoire elle me disait tout le temps mais moi tu ne peux pas comprendre Stéphane moi je suis une arabe rurale je suis une arabe rurale il n'y a pas d'arabe chez moi donc j'ai vécu une enfance une adolescence très tranquille parce que personne entre guillemets me dit-elle pour m'emmerder parce que justement on le sait très bien que la particularité très forte des groupes immigrés turcs marocains algériens c'est bien sûr la pression du groupe puisque les immigrés se retrouvent entre eux et discutent entre eux des uns et des autres et des normes qu'on suit et qu'on ne suit pas et puis des petites histoires du commérage comme dit Nambé Rélias le commérage négatif vis-à-vis des filles qui s'émancipent qui font ci qui font ça et ce qui fait qu'effectivement il y a un conservatisme moral dans beaucoup de ces familles non pas in abstracto mais à partir de cette permanence de la pression du groupe féminin alors ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que j'ai été parlementaire députée et dans ma circonscription c'était la moitié de la ville de Montpellier j'avais aussi les quartiers populaires qu'on appelle communément Mosson La Payade Petit Bar Près d'Arène non je n'avais pas Près d'Arène mais je connais bien Près d'Arène où il y a beaucoup de personnes d'origine maghrébine et j'ai découvert qu'il y avait aussi dans ces quartiers d'abord beaucoup de dynamisme mais qu'il y avait aussi des gens qui avaient dans leur famille un frère une sœur qui était partie à la campagne et il y avait un cousin une tante qui habitait on va dire dans les petites villes à Clermont-Léros ou autour de Clermont-Léros surtout par là ou de l'Odeve mais plus Clermont-Léros que l'Odeve c'est un peu voilà c'est un peu différent et de familles d'immigrés qui ont fait le choix de partir à la campagne pour cette raison là pour que leurs enfants soient moins nombreux dans les établissements scolaires et que donc le système éducatif les laisse ou leur permette de se déployer donc ça je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps et aussi pour éviter de singulariser cette histoire il suffit de lire les historiens du XXe siècle ou du XIXe siècle sur les paysans français pour savoir que le groupe villageois c'est un groupe d'interconnaissances très constitué très soudé ou pas couture d'ailleurs soudé où il se passe en permanence cette logique de commérage on passe son temps et qu'est-ce qui fait que quand les jeunes voulaient quitter les villages c'était aussi pour ça c'était pour s'affranchir de ce commérage de cette pression du groupe donc encore une fois c'est une loi sociologique c'est pour éviter comme on le fait trop souvent de considérer que ces groupes immigrés sont si spécifiques non il y a des lois sociologiques qui s'appliquent à tous les groupes et c'est intéressant de voir en l'occurrence comment il s'appliquait dans le cas de cette famille et quelqu'un par rapport à cette notion de l'arabe rurale que vous avez copaise sur internet on a un petit message un petit peu rigolard ah une arabe rurale effectivement elle a dû être tranquille mais moi j'en ai connu et j'en connais encore pour vous raconter une anecdote actuellement j'ai un problème de fuite dans le plafond de la cuisine donc j'en ai réparé la fuite et il faut changer le plafond l'artisan que j'ai trouvé c'est un arabe et il habite à la campagne et il m'a explicitement dit pour mes enfants ça sera mieux donc lui il fait les allers-retours pour et c'est c'est intéressant aussi de voir qu'ils ont compris qu'un certain nombre d'entre eux ont compris qu'il faut qu'ils veulent pas des ghettos et c'est important de le savoir oui oui en fait ce qui est là aussi c'est redire la banalité des explications sociologiques c'est exactement ça c'est effectivement dans le cadre actuel compte tenu des formes de 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 concentration ou de paupérisation dans certains quartiers HLM une partie des familles cherchent leur salut à l'extérieur j'ai le très beau livre d'Anne Lambert qui s'appelle Tous propriétaires raconte comment après les émeutes de 2005 dans la région lyonnaise une partie assez conséquente de familles algériennes marocaines tunisiennes ont quitté l'est lyonnais voie en velin vénitieux rieux la pape mes yeux pour s'installer en pavillon à 15 20 30 kilomètres justement pour s'assurer un avenir meilleur et éviter tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans les cités HLM aujourd'hui notamment la question de l'école à ce niveau là devient décisive on a des questions on a des commentaires sur internet c'est passionnant il y a un monsieur qui dit ou une dame d'ailleurs qui dit incroyable monsieur beau il raconte mon histoire à moi et mes soeurs merci monsieur ou madame parce que j'ai reçu pas mal de courriers à la suite de ce livre qui est paru maintenant en poche et j'ai eu beaucoup de réponses de commentaires un peu de ce type mais justement pour poursuivre il y a deux ans j'ai fait une intervention devant des professeurs de sciences économiques et sociales à Dijon et j'ai raconté cette histoire des Belloumi et à la fin de la séance ça a duré deux heures les professeurs en général ne sont pas des gens très timides il y a eu beaucoup de questions oralement mais à la fin il y a un monsieur un collègue à peu près 40 ans 45 ans qui est venu me voir très discrètement et qui m'a dit mais c'est incroyable cette histoire des Belloumi parce que Samira Belloumi c'est mon père et son père était un fils de paysan de la région du Creusot Saône-et-Loire aîné d'une famille de 8 enfants et qui a eu exactement le même parcours que Samira donc là aussi c'est intéressant de voir que cette histoire des Belloumi elle peut évoquer bien sûr elle peut parler des gens peuvent s'identifier quand ils s'appellent ayant des noms aussi maghrébins qui sont aussi des maghrébins comme eux mais elle parle aussi aux familles populaires rurales il y a 20, 30, 40 ans on retrouve des processus semblables et c'est par rapport à la première intervention que vous avez faite sur la question de la méthode étude de cas qu'est-ce que nous dit l'épistémologie des études de cas en micro-histoire en histoire en sociologie en anthropologie c'est que faire une étude de cas comme celle que j'ai fait mais comme d'autres collègues ont fait avant moi c'est justement entrer en possible c'est avoir la possibilité de dégager des processus qui sont ensuite généralisables c'est ça qu'on essaie de montrer c'est qu'on travaille sur des processus on travaille sur ce que les chiffres ne peuvent pas toujours dire parce que les chiffres comme j'ai montré tout à l'heure sur la réussite scolaire sont des indicateurs très fiables très sûrs mais ils nous incitent à penser qu'est-ce qui fait que bon sang mais c'est bien sûr les garçons réussissent moins bien que les filles dans les familles maghrébides et dans les familles populaires en général donc ça renvoie bien sûr ensuite en amont à toute une étude des socialisations primaires secondaires de ces enfants de milieu populaire j'ai une question un petit peu moins comment dire je ne dirais pas ça parce que la personne qui a écouté et qui a envoyé sa question est certainement très sympathique sa question est assez dure je trouve est-ce qu'il n'y a pas faillite et carence des parents maghrébins des années 60 quant à l'éducation de leurs descendances justement je pensais que ce monsieur ou cette dame allait parler d'aujourd'hui parce que justement les bénoumis ce sont exactement ces gens là ils sont venus en France en 71 77 ils appartiennent donc ce qu'il faut surtout dire à ce monsieur ou à cet internaute on va dire c'est que c'est comme tous les groupes sociaux dans le groupe social des familles algériennes marocaines tunisiennes il y a une diversité interne il y a ceux qui produisent les bénoumis il y a eu dans le monde il y a trois jours un interview absolument formidable d'une professeure de médecine qui s'appelle Lila Boalema qui fait partie du conseil scientifique dirigé par Defraissy cette dame Lila Boalema elle est née un an après Samira elle est née en 71 elle a fait médecine un père ouvrier qui a fait des études exactement la famille Belloumi mais elle est allée encore plus haut puisqu'elle est venue professeure de médecine spécialisée dans les urgences à l'hôpital Lariboisière à Paris donc vous avez ces gens là vous avez les parents de Rachida Dati et des parents de Najed et puis vous avez d'autres parents qui n'ont pas réussi pour des raisons peut-être je ne peux pas dire comme ça c'est que c'est souvent globalement qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à éduquer ses enfants en général souvent c'est lié au fait que dans sa vie personnelle dans sa vie au travail dans sa vie familiale il y a des accidents de vie il y a des incapacités il y a l'alcoolisme d'un père il y a la maladie de mère et puis tout d'un coup il y a la force du quartier ce qui fait qu'aujourd'hui c'est plus compliqué la question que monsieur ou madame pose à mon avis il faut la poser aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tous les parents vous disent c'est très difficile de tenir ses enfants en plus maintenant notamment par rapport à la question religieuse il y a internet qui vient court-circuiter la médiation avec les parents donc c'est un exercice aujourd'hui très difficile d'être parent il ne faut pas toujours charger la barque c'est très difficile dans tous les milieux et avant il y avait une forme d'autorité qui était plus ou moins acceptée il y avait la rébellion de l'adolescence mais il y avait l'idée que les parents étaient quand même les patrons on se rebellait contre des patrons quelque part maintenant les parents sont parfois comment dire valdingués quand même dans les familles parce que l'autorité elle est passée ailleurs souvent et n'oublions pas non plus que dans nos époques le chômage et notamment le chômage des pères notamment et notamment des pères de milieux populaires c'est très difficile parce qu'ils sont à la maison ils ne font rien et donc le message qu'ils envoient aux enfants c'est qui es-tu qu'est-ce que tu as à me dire parce que toi tu fais rien ça c'est très important je n'ai pas prononcé ce mot-là mais bien sûr donc moi j'ai travaillé j'ai une formation d'économiste au départ et je me suis beaucoup intéressé aux années 80-90 quand on regarde les statistiques c'est ce que dit le sociologue Sayad Adelmanek qui dit qu'en fait un père immigré au chômage c'est une contradiction dans les termes puisque le père immigré c'est un travailleur immigré d'ailleurs on ne disait pas immigré on disait travailleur immigré et quand il tombe en chômage quand il tombe au chômage effectivement souvent lui-même est profondément déstabilisé démoralisé et l'image du père en prend un sacré coup et beaucoup de ses pères ont vécu de manière absolument dramatique cette mise au chômage parce qu'ils sont venus en France pour travailler ils ne sont pas venus en France pour travailler directeur d'Orange ou autre ils sont venus pour travailler comme aussi dit très bien M. Belloumi à la pioche les bâtiments le BTP les mines les OS de chez Peugeot de chez Poissy de chez Talbot voilà il ne s'agit pas de faire du misérabilisme mais il s'agit juste de reconnaître que ces travailleurs immigrés sont venus boucher les trous combler les manques et comme le dit l'historien Gérard Noiriel dans ce très beau livre des ouvriers en société française l'arrivée des immigrés a permis aussi la promotion sociale des ouvriers français parce qu'ils ont occupé les postes du bas de l'échelle donc ce qu'on ne dit pas assez et merci pour cette question parce que finalement cette question nous permet de remettre les choses sur ce qui me paraît moi bien sûr essentiel c'est toutes ces questions d'intégration professionnelle de travail c'est par là que tout passe c'est par là que tout passe les bénoumis pourquoi ils sont perçus comme une famille exemplaire parce qu'effectivement au travail chacun d'entre eux à sa manière s'est construit a grandi alors justement j'ai une question là qui vient d'arriver comment vous avez choisi la famille Belloumi et pourquoi avez-vous choisi la famille Belloumi qui est quand même très particulière en tout cas que de mon point de vue on peut considérer comme particulière tous les enfants travaillent tous les enfants ont une réussite avec des chaos plus ou moins mais je réponds en deux temps elle n'est pas si particulière que ça parce que justement dans l'enquête trajectoire et origine l'enquête dite TO2008 Ined en ligne sur Google vous tapez trajectoire et origine et vous aurez tous les résultats des centaines de tableaux tout à fait passionnants dans cette enquête trajectoire et origine on s'aperçoit que 25% des enfants d'origine maghrébine ont obtenu ces dernières années sur 20 ans le statut de cadre moyen pour 18% hommes ou femmes et 7% cas de supérieurs donc ça fait 25% de ceux qui sont en emploi 25% des jeunes maghrébins en emploi sont devenus cadres moyens et cadres supérieurs donc c'est pas majorité mais c'est quand même un nombre assez conséquent ce qui fait que je permets de dire que c'est pas une famille si particulière deuxième question très importante comment vous avez choisi diantre diable cette famille donc j'aurais une réponse facile lisez le livre parce que l'introduction du livre c'est les 4 premières pages oui c'est très coquin les 4 premières pages de l'introduction du livre je raconte en détail ma rencontre inopinée je vais bien sûr répondre aux auditeurs ou aux internautes en fait cette famille je les connais pas simplement comme je suis sociologue prof de fac etc de temps en temps des institutions notamment il se trouve la mission locale là un jour pour fêter les 30 ans de cette mission locale dans la Seine-Saint-Denis en Seine-Saint-Denis m'invite à faire un dîner une discussion débat notamment avec des employeurs qui prennent comme stagiaires des jeunes de cité et donc pendant un cinéma à peu près une centaine de personnes il y a du monde pour fêter ses 30 ans et je suis là sur l'estrade avec un jeune patron qui prend des stagiaires qui a la bonne idée de prendre des stagiaires de donner sa chance leur chance à ses stagiaires et je vais comme ça parler pendant 3 quarts d'heure et en déroulant des faits des statistiques pour montrer notamment la diversité du destin de ces enfants d'immigrés et là une fois que j'ai fini mon topo je descends les marches de l'estrade et quand je m'en vais sur l'allée centrale il y a 3 femmes qui m'attendent visiblement tout le monde est parti elles restent toutes les 3 et donc je comprends qu'elles ont envie de me parler et les 3 sont là et la première comme par hasard elle est née Samira m'apostrophe gentiment avec un sourire elle me dit merci monsieur pour ce que vous avez dit ça nous fait du bien et les 2 autres soeurs renchérissent et puis comme il fait beau ce mois de juin on va passer quasiment 3 quarts d'heure dehors et je vais mine de rien leur faire raconter leur histoire et Samira me dira merci monsieur ça nous fait du bien parce qu'on est le 12 juin 2012 c'est à dire même pas 4 mois après les attentats horribles de Mohamed Merah à Toulouse et Samira Belloumi a été tellement choquée par ces attentats notamment par l'assassinat à la Kalachnikov de ces 3 pauvres enfants juifs de Toulouse de l'école de Toulouse qu'elle en a été malade elle a somatisé cet acte parce que bien sûr elle a tout de suite compris que avec Mohamed Merah et bien tous les gens qui s'appellent comme elle ou ses frères Rachid Belloumi Samira Belloumi Asdine Belloumi allaient s'en prendre plein la gueule et donc elle est encore 3 mois plus tard elle est encore hantée par ce souvenir parce qu'aussi elle a travaillé dans les urgences à Paris et qu'elle a vu comme elle dit elle m'a souvent parlé de ça vous ne pouvez pas vous rendre compte Stéphane la violence la haine que j'ai vue je ne sais pas tous les jeunes mais ceux que je voyais en urgence ils avaient une haine en eux un ressentiment une colère qui était absolument indicible et donc elle elle est traumatisée par ça et le discours que j'ai tenu à ce moment là sinon rassuré mais elle a un peu rasséréné et ensuite une fois que je discute avec elle mais aussi des autres soeurs je m'aperçois que voilà c'est une famille à ce niveau singulier je connais j'arrive à comprendre le niveau de diplôme le travail qu'ils font après je pose des questions sur les frères et soeurs et à la fin je dis Banco et ça serait comme intéressant peut-être justement pour contrer ces discours et ces amalgames que vous racontiez avec moi votre histoire familiale et ce qui va être ensuite le mot clé d'entrée dans l'enquête que je vais par SMS par mail parce que je vais avoir tous les SMS et les mails des uns et des autres c'est voilà j'ai rencontré vos frères et vos soeurs et j'aimerais avec vous faire ce travail parce que j'aimerais avec vous raconter l'histoire ordinaire d'une famille algérienne ordinaire ou arabe ordinaire et c'est cette mise cette entrée en bouche on pourrait dire qui les a intéressés et pour contrer justement ces effets d'amalgames c'est pour ça qu'ils ont accepté et j'ai bien sûr garanti l'anonymat donc la ville où ils habitent etc j'ai garanti l'anonymat et c'est pour ça qu'ils sont entrés dans ce jeu et puis aussi pour honorer leur famille parce que Samira elle a deux enfants deux filles qui à l'époque avaient 7 et 10 ans et elle a envie de raconter à ses filles voilà d'où je viens quelle est mon histoire question des mémoires familiales ses parents vieillissent monsieur Belloumi est de la santé fragile et elle a envie de raconter à ses filles elle comme d'autres voilà d'où je viens retisser une histoire familiale donc j'ai servi si l'on peut dire d'écrivain public à cette famille et j'en étais très content oui c'est une histoire assez magnifique quand même d'autant que sur ses vies enfants ils travaillent tous ils ont tous des beaux métiers des belles carrières même les garçons qui sont passés par des voies un peu dérivées avec bien sûr un petit bémol maintenant parce qu'avec la crise etc certains ont dû passer par des phases de chômage mais Asdin est fonctionnaire RATP et en plus vient de se marier ce qui était bien sûr pour lui un énorme problème et il a entre guillemets très heureux d'avoir trouvé un conjoint une conjointe une conjointe un foyer un foyer un foyer un foyer sur parmi j'ai d'autres questions sur vous voyez qu'il y a des questions bien sûr il y a toujours des questions et puis à mon avis votre conférence va être beaucoup relue parce que les conférences sont retransmises en direct on en a parlé mais elles restent ensuite sur le site de l'Agora des Savoirs il faut passer par la chaîne Youtube et vous tapez Agora des Savoirs sur la chaîne Youtube et vous pouvez toutes les récupérer il y a 10 ans d'histoire des conférences de l'Agora et donc n'hésitez pas à la regarder malheureusement il ne sera plus là pour répondre à vos questions mais ça reste en continu et ce qui est important de rappeler aussi c'est que c'est gratuit donc on verra plus tard je vous annoncerai pour l'année prochaine parce qu'on est encore en train de préparer le programme de l'année prochaine vous avez dit quelque chose dans votre conférence qui m'a un peu frappé vous avez dit que Samira et donc la seconde Léila ont eu la chance et puis un des garçons ont eu la chance d'avoir un enseignant en blouse grise qui les a un peu pris en main c'est pas exactement ça en fait c'est plutôt Rachid le premier garçon qui était un enfant turbulent plus que turbulent violent donc repéré à l'époque on disait pas hyperactif mais voilà il était un enfant très tôt repéré comme étant voilà impulsif violent comme me disait dans un des premiers entretiens tu sais pour moi l'école c'était dur je tapais les filles et bien sûr quand il me dit ça il a 35 ans 40 ans il a des enfants superbes et c'est un type absolument délicieux et sympa mais voilà il s'aperçoit il se rend compte qu'effectivement à 4-5 ans il avait cette violence en lui donc ce que me dit Leïla dans cet extrait d'entretien c'est que malgré cela cette école à l'ancienne cette directeure d'école en blouse grise avec ses lunettes métalliques des années 50 c'est un stite devenu directeur d'école il incarnait une forme de rigueur d'autorité bienveillante parce que comme vous le savez l'autorité peut être malveillante mais elle peut être aussi bienveillante et qu'en l'occurrence toutes les deux sœurs aînées se sont aperçues que pendant les deux années décisives de CM1 CM2 quand Rachid était sous la férule et sous la conduite de cet instituteur directeur d'école à l'ancienne ce directeur d'école avait certainement une psychologie et un intérêt pour les enfants difficiles et il s'est particulièrement attaché à lui et il a recadré il a remis dans les clous et c'est pour ça que les filles aînées Béloumi étaient très désireuses de rendre hommage entre guillemets à ce directeur d'école qui devait sans doute être engagée dans la politique locale communiste il y avait un encadrement aussi d'instit communiste qui était dans une logique d'émancipation du peuple et aussi cette logique d'exigence de sévérité mais pour la bonne cause et c'est ça qui justement si elle dit ça parce qu'elle compare 25 ans plus tard avec d'autres instits qu'ils ont vus dans les écoles pour les cadets ou cadettes où il n'y avait pas le même rapport donc elles ne sont pas dans une logique il faut revenir avant 68 mais elles disent finalement ces personnes là et ça c'est très vrai pour les milieux populaires ces personnes là elles sont cruciales parce que ce sont elles qui empêchent les dérapages vous donneriez un exemple quand je fais ma thèse je faisais mon travail de terrain avec Michel Pialou à Montbéliard là c'était pour un autre livre qui s'appelle Violence urbaine violence sociale qui est paru chez Fayard en 2003 on avait fait une enquête sur une émeute urbaine et un des plus beaux souvenirs d'enquête que j'ai parce que c'est ça aussi la sociologie c'est qu'on rencontre des gens parfois formidables j'avais passé 3 heures avec un éducateur de quartier j'ai plus de prénom en tête il était d'origine algérienne il était par ailleurs entraîneur de foot et il m'avait raconté justement pour expliquer les questions d'encadrement de la jeunesse il m'avait raconté son boulot ça faisait 10 ans qu'il était dans le coin il connaissait tous les jeunes un problème de vue et par coeur et il me disait quand je les vois arriver dans mon centre quand j'en repère un qui va pas bien soit parce qu'il a fumé du shit soit parce qu'il a bu soit parce qu'il est en déprime et bien j'ai passé mon temps à ses côtés je discutais avec lui je le faisais dériver vers telle ou telle chose et il a conclu l'entretien il disait l'importance pour ces jeunes c'est qu'on leur tende la main et ça je pense ce qui a beaucoup changé dans la société française c'est que ça peut paraître cucul à praline mais cette idée toute simple que ces jeunes là des jeunes qui sont en dérive ils sont potentiellement récupérables et qui sont pas à vie irrécupérables c'est une idée absolument fondamentale et progressiste il se trouve qu'on est à Montpellier que j'aime le sport et que j'ai lu dans l'équipe les portraits de l'international de rugby Mohamed Awas qui a grandi au Petit Bar qui a son procès bientôt parce qu'il a fait un cambriolage il y a quelques autres temps bon voilà le rugby a permis à Mohamed Awas de se retrouver de se remettre droit il est international pilier gauche je crois de l'équipe de France c'est un très grand joueur de rugby bon et puis il a dû gérer les démons de son passé parce que vous l'imaginez bien ceux qui habitent Montpellier grandir au Petit Bar c'est pas grandir dans le centre-ville près de la place de Comédie à Montpellier et oui même si le maire Georges Frèche que nous avons eu il y a plus de 10 ans maintenant avait fait un énorme travail dans les sur toute la ville mais notamment dans les quartiers populaires et vous l'avez dit une présence éducative une présence sociale un maillage associatif mais on l'a encore ici dans les quartiers et je remercie les maires qui lui ont succédé parce que et notamment Michael Delafosse d'être dans cette voie-là de se dire qu'on ne peut pas laisser les gens se débrouiller tout seuls parce que tout le monde n'a pas la même chance au départ et ça c'est une question politique et elle est essentielle alors j'avais encore une question un peu primitive qui est arrivée c'est cette histoire le regroupement familial décidé en 1976 par Jacques Chirac premier ministre sous l'agide du président de la république qui était à l'époque Valéry Giscard d'Estaing qui vient de décéder Jacques Chirac qui étant décédé il n'y a pas très longtemps non plus mais le regroupement familial quand on regarde vos courbes finalement l'immigration directe c'est beaucoup tari assez tôt finalement quand on regarde vos courbes les algériens ça s'est tari à partir de 78-82 les marocains de 82-86-90 les turcs ça reste stable et puis voilà donc grosso modo il n'y a plus beaucoup d'arrivées et ça fait c'est pas récent c'est pas récent c'est depuis très longtemps donc c'est bien la question des deuxième générations et des troisième générations qui posent question est-ce que vous allez travailler sur les troisième générations alors non pourquoi ? en même temps parce qu'on ne peut pas tout faire dans une vie parce qu'une enquête comme ça ça m'a pris beaucoup de temps et puis je suis prof de fac donc j'ai aussi des thèses à lire j'ai moins de temps pour la recherche que quand j'étais jeune mais globalement déjà on peut réfléchir à ces questions de troisième génération parce que vous avez des sociologues qui critiquent assez fortement la notion parce que avec cette notion de troisième génération on enferme ces jeunes dans une sorte de tunnel leurs parents sont immigrés il y a la deuxième et la troisième il y aura la quatrième donc ça c'est une notion qu'on peut déjà contester mais moi il me semble que la troisième génération ce qu'il faut y faire ce que j'ai fait dans le livre j'ai pas eu le temps d'en parler mais dans le livre j'ai essayé de construire une sociologie des générations sociales d'enfants d'immigrés j'avais fait ça aussi pour le football j'ai fait un livre sur le football j'avais écrit les trois âges de l'immigration algérienne dans le football français d'Aleb Zidane Benzema donc c'est un exemple mais là c'est la même chose il faut comprendre il faut comprendre dans les générations ce qui est important c'est les modes de génération comment ces gens sont construits par leur génération je vais prendre un simple exemple Samira et Deila elles sont nées en 70-73 elles ont 10 ans ou 13 ans lors de la marche des beurres elles ont donné des souvenirs très flous mais elles vont grandir quand elles sont adolescentes dans une France sous Mitterrand où malgré tout ça c'est un débat que j'ai critique avec certains collègues malgré tout il y a eu des améliorations notables faites à la condition immigrée l'autorisation des associations et notamment après la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme dite marche des beurres de 83 vous avez eu cette fameuse carte de résidence de 10 ans et je dis toujours ça quand je fais des cours pour illustrer mon cours que je me souviens encore comme si c'était hier d'un entretien avec une fille de 30 ans qui avait grandi dans une cité de transit à Sartrouville qui me disait quand il y a eu en 84 cette carte de 10 ans on a sablé le champagne à la maison algérien on a ouvert une beauté de champagne tellement pour nous c'était presque inespéré mais surtout tellement c'était un gage de stabilisation ce qu'on oublie de dire c'est que quand on dit travaillant immigré il faut savoir que très souvent il fallait tous les ans redemander son certificat de travail son certificat de résidence sa carte de séjour c'était pas gagné il vivait sous une sorte d'épée de Damoclès donc la carte de 10 ans ça veut dire par rapport à ce qu'est une troisième génération c'est que l'intérêt de travailler sur les générations c'est de voir comment par exemple les filles aînées Belloumi ont grandi dans une France qui leur est apparue sinon complètement radieuse mais quand même globalement accueillante globalement parce que aussi elles ont grandi dans un contexte local une mairie communiste des éducateurs un centre de loisirs la gratuité de la bibliothèque une carte très 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 d'économie très forte pour aller au cinéma localement voilà il y avait dans l'encadrement communiste et ça existait dans certaines villes socialistes bien évidemment il y avait une attention faite aux classes populaires ce qui faisait que eux les Belloumi ils se sont sentis aussi très très pris dans cette histoire ouvrière notamment plus Leïla d'ailleurs que Samira Leïla elle est complètement dans cette et ses copains sont communistes alors juste pour l'anecdote dans un long entretien que je fais avec elle trois ans après l'enquête je me dis mais comment c'est-il Leïla tu tenais le stand de l'Huma tu allais à la fête de l'Huma chaque année tu avais tes copains communistes dans la ville tu étais animateur animatrice avec eux etc pourquoi t'es pas allé plus loin entre guillemets avec le parti et là je lui ai raconté une anecdote d'un jeune de Bagnolet qui me disait le PC qui avait la même chose le PC c'était un long flirt mais jamais la bague aux doigts une belle histoire et justement parce que long flirt et pourquoi pas la bague aux doigts parce que le parti communiste en garderie il n'a pas été très clean d'après lui mais ça n'empêche que ces gens-là ont grandi dans cette il ne s'agit pas de magnifier d'enjoliver cette histoire-là mais globalement les soeurs aînées ont grandi dans cette génération sociale ce que j'ai appelé des héritiers sociaux de la marche des beurres alors que les cadettes qui ont 10 ans 15 ans de moins elles ne sont pas du tout là-dedans elles sont plus vindicatives parfois elles sont plus critiques quand elles me parlent les premières fois elles vont employer assez vite les mots de discrimination de racisme d'islam même si elles ne sont pas branchées trop là-dessus peu importe elles sont déjà dans une contestation alors que les deux aînés ont bataillé pour trouver leur place elles ont utilisé les instruments qu'on leur donnait et notamment politiques de la part de l'Ela donc la différence des deux générations est là creusée donc ça veut dire que je réponds par une pirouette à votre question la troisième génération il faudra construire sa sociologie il y a quand même une bonne nouvelle tout à l'heure vous avez dit si j'ai bien compris il y a à peu près 20 à 25% des jeunes d'origine maghrébine de moins de 40 ans qui aujourd'hui ont des postes de cadre c'est bien on oublie de le dire mais ça veut dire qu'on les retrouve à l'université je voudrais raconter une anecdote personnelle moi j'ai eu trois garçons et donc je me suis retrouvé à la maternité trois fois et il y a on va dire 15 ans d'écart entre les trois et je me souviens que pour l'aîné qui est né en 83 les femmes d'origine maghrébine qui travaillaient à l'hôpital elles étaient femmes de ménage femmes de salle et trois ans plus tard pour le second il y avait des aides-soignantes il y avait des femmes de ménage et des aides-soignantes dix ans plus tard pour mon troisième il y avait des infirmières et il y avait une médecin ça va s'étaler très vite il faut le rappeler oui c'est ce qu'il faut dire dans le livre j'insiste là-dessus c'est la conclusion du livre j'insiste là-dessus regardez ce qui se passe dans les hôpitaux dans les écoles primaires dans les collèges dans les EHPAD à la SNCF à la RATP notamment dans les services publics voilà vous avez la présence de ces jeunes d'origine maghrébine et aujourd'hui de plus en plus d'origine africaine ils sont là ils ne sont pas à l'extérieur de la société ça n'empêche que effectivement parallèlement une partie des autres jeunes qui n'ont pas voilà cette jeunesse est clivée elle est clivée c'est pour ça que par exemple notamment Samira vis-à-vis des jeunes de cités qui entre guillemets font les cons selon l'expression de certains elle a un rapport ambigu parce que bien sûr c'est la question de la réputation du groupe qui est en jeu c'est pour ça que les attentats djihadistes sont si pénalisants et coûteux pour beaucoup d'entre eux parce que de nouveau c'est l'image qu'elle utilise comme ses autres frères et soeurs même si ce n'est pas le thème c'est le rocher le rocher de saisif qui a une cesse de dégringoler il faut le remonter parce que bien sûr des effets de réputation sont très difficiles à contrer mais insister en fait le livre que j'ai écrit c'est un livre justement sur ce processus parfaitement invisible de la mobilité sociale ascendante d'une fraction non exigeable des enfants d'immigrés maghrébains en France donc dans la post-face que j'ai écrite pour le post-face il y a d'un côté tout ce dont on parle tout en haut les idanes Rachida Dati les célèbres les ila Bekti les acteurs les actrices les humoristes Jamel Debbouze etc l'élite économique ou culturelle et puis tout en bas les délinquants grands délinquants petits délinquants j'ai suivi avec passion le procès des attentats de Charlie Hebdo dans Le Monde dans Charlie Hebdo on voit voilà tous ces jeunes qui habitent dans des endroits qui vivent dans des moments très particuliers et puis au milieu il y a ce ventre mou entre guillemets mais qui est fondamental et très nombreux et nombreux et qui croient en la vie et en l'avenir je crois qu'il faut le rappeler quand même bien sûr et puis je dis ça mais il y a aussi des ouvriers qui sont chez Peugeot qui sont dans le bâtiment hier je regardais un reportage sur France 2 sur le BTP face au Covid bon la plupart des jeunes qui étaient que des gens qui étaient intérêts ils avaient 25-30 ans c'était soit des Maghrébins soit des Africains et ça n'a pas changé mais ils sont au travail encore faut-il les voir ou accepter de les voir vouloir les voir vouloir les voir je crois que c'est important de vouloir les voir bon écoutez merci beaucoup j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous vous retrouverez l'intégralité de la conférence sur le site de l'Agora des Savoirs sur la chaîne Youtube n'hésitez pas je ne vous annoncerai pas le programme puisque je vais d'abord vous souhaiter un bon Noël et on sait qu'on est en plein confinement et que ça va être un peu compliqué pour tout le monde et que donc nous mettrons sur le site internet et on fera une diffusion pour la programmation de l'année prochaine qui démarra en janvier mais plutôt à la mi-janvier et on essaie de repartir avec la fin du thème la décision si on y arrive et surtout ensuite il y aura deux cycles un sur le mouvement et le mouvement ça peut être le mouvement des idées le mouvement du corps c'est beaucoup de choses le mouvement le mouvement de la pensée le mouvement des religions les grandes migrations toutes ces questions là et le troisième thème qu'on fera plutôt au printemps ça sera autour d'un mot très simple qu'on connaît tous qui s'appelle manger voilà bonne fin de journée et à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada